Elle peut prendre plusieurs années. Dans le cas de notre plante, elle a pris 5 ans, presque 6 ans, pour faire sa première fleur. Elle est si rare parce que la plante elle-même a besoin de plusieurs années, donc c'est un cycle naturel. Elle a besoin d'accumuler énormément d'énergie pour produire cette inflorescence, vu que c'est la plus grande du monde. Elle va aussi produire une odeur nauserabonde parce que dans la nature, son but c'est d'attirer des coléoptères charognards et aussi des mouches qui vont effectuer la pollinisation de ces fleurs-là. C'est en fait un mélange de plusieurs odeurs différentes, d'ail, de poissons pourris, de viande variée. Quand on sent ça, on l'associe tout de suite à quelque chose morte en train de pourrir. Les végétaux, ils essayent toujours de faire du mimétisme, souvent de sembler à quelque chose pour attirer, pour dissimuler les insectes pour que la pollinisation puisse se faire. Elle est menacée actuellement puisqu'on la trouve seulement dans l'oest de la forêt à Sumatra, en Indonésie. C'est déjà une île et on ne la trouve pas partout dans cette île, c'est Kyr, l'oest. Et cette forêt, plus de 50% est déjà déforestée pour la plantation des palmiers à huile. L'habitat de cette plante, il s'est fait de plus en plus rare, donc elle est considérée actuellement dans la liste rouge des plantes menacées. Et en plus, vu ses caractéristiques biologiques, de florir très peu, et pour produire des fruits, elle a besoin que l'insecte vienne chez elle et qu'il aille retrouver une autre fleur ouverte au même moment. Des besoins qui font que c'est très rare d'avoir la reproduction et en plus, ça s'ajoute au fait d'être connue. Elle est un peu victime de sa beauté, on va dire. Elle est épillée dans son milieu naturel. Les gens la retrouvent, ils veulent la déterrer pour pouvoir vendre dans les marchés internationaux, dans les jardins botaniques, dans le monde entier. On la cultive non seulement pour sa beauté, pour sa rareté, mais dans un but de conservation et surtout de sensibilisation du public par rapport à la destruction des champs de l'habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada